Générique ... Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Nous allons décortiquer l'actualité et tenter de mieux la comprendre. Et comme d'habitude, nous le faisons avec des éditorialistes, des médias chrétiens. Et j'ai le plaisir cette semaine d'accueillir sur ce plateau Jean-François Colosimo. Bonjour. Bonjour, vous êtes chroniqueur sur le site orthodoxie.com. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Alors, à l'ordre du jour de cette semaine, une question. Faut-il faciliter le travail le dimanche ? Une proposition de loi UMP qui va dans ce sens sera examinée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Mais elle suscite depuis des semaines, on le sait, des remous. Y compris au sein de la majorité, qui a fini par trouver ces jours derniers un laborieux compromis. L'affront devrait se limiter à quelques députés de la majorité pour finir. Mais à gauche et aussi du côté des syndicats, on ne décolère pas. Et même aussi du côté des églises, nombre de voix se sont élevées. Alors, simple harmonisation des dérogations déjà prévues ou dangereuses dérives vers une remise en cause du repos dominical obtenu en 1906. Avant d'entendre nos invités, je vous propose comme introduction un bref état des lieux du projet avec quelques points de vue, notamment ceux du cardinal 23 et de Robert Rochefort. Ce résumé a été concocté par Frédéric Jacobleff. On regarde. Chaque année, un peu avant les fêtes, la question revient sur le devant de la scène politique. Faut-il ou non autoriser les Français à travailler le dimanche ? Une proposition de loi en ce sens doit être débattue la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Mais si cette année, la polémique prend un tour plus marqué, c'est qu'elle intervient dans un moment de conjoncture pour le moins défavorable. En clair, le travail le dimanche serait un des scénarios possibles de sortie de crise. Pour étayer leur thèse, les députés favorables au projet de loi s'appuient sur deux arguments. D'abord, travailler le dimanche est déjà une norme en France. Chauffeur de taxi, policier, agent hospitalier ou conducteur de métro, près d'un Français sur quatre travaillent déjà le dimanche. Les mentalités évoluent, la législation doit donc s'adapter. La deuxième raison est plus structurelle. Si la France veut sortir de la crise, elle n'a pas le choix. Les partisans de la déréglementation du travail alignent donc les chiffres. Création d'emplois, gain de salaire, augmentation du chiffre d'affaires des entreprises. Il s'agit de renouer avec la croissance. Pas si évident, souligne le Credoc, un organisme qui étudie les conditions de vie des Français. Dans un rapport dont le gouvernement se saurait bien passer, le Credoc relativise l'intérêt économique de l'ouverture des magasins le dimanche. Toutes les expériences étrangères montrent que ce sont plutôt les grands qui ouvrent le dimanche et les petits qui ouvrent moins souvent le dimanche parce que c'est plus compliqué pour eux. Donc ouvrir le dimanche veut dire faire un transfert des petites boutiques vers des grandes boutiques. Il se trouve que dans les grandes boutiques, les grands magasins et les hypermarchés, il y a moins de personnel par mètre carré de magasins. Autrement dit, ce que l'on pourrait gagner dans les achats non alimentaires par une ouverture le dimanche, on risque de le reperdre par le fait que cela supprimerait des emplois par le transfert. Création d'emplois d'un côté, licenciement de l'autre, l'impact sur l'économie d'une telle mesure semble donc très faible. D'autant que l'ouverture dominicale s'apparenterait à une nouvelle mesure d'étranglement du petit commerçant. Reste le caractère social d'un tel projet de loi. Au-delà de l'aspect religieux, le dimanche est pour les Français un moment de repos vécu en famille. Tant de détente, de loisirs, le repos dominical, c'est aussi un rythme autour duquel s'organise la société. Déréguler, assouplir la législation contribuerait à transformer en profondeur la société, notamment sur la question du lien social. Une société ne peut pas vivre s'il n'y a pas un rythme commun qui est défini par l'organisation du temps collectif. Et si on grignote progressivement la possibilité que le dimanche soit un jour férié, on arrive à une société qui n'a plus de temps défini. Sans temps défini, difficile d'envisager une politique du vivre-ensemble. L'extension du travail dominical risque de ruiner tout un pan de la vie sociale. L'homme n'est-il qu'un consommateur, créateur de profit ? L'économie doit-elle primer sur le collectif ? C'est tout l'enjeu de ce débat qui va bien au-delà d'un simple jour férié hebdomadaire. On voit que les chrétiens sont assez critiques à l'égard de ce projet. Jean-François, que les chrétiens soient liés, à votre avis, les cathos, les orthodoxes, les protestants aussi ? Oui, je crois que de toute façon, c'est plus largement une question anthropologique, n'est-ce pas, qui est dans la Bible. Le dimanche chrétien, c'est l'héritage du Shabbat juif. Le Shabbat juif, c'est l'idée que lui-même, Dieu, l'infini, s'arrête à un moment. Lui-même ne travaille pas de manière infinie. Une fois qu'il a travaillé, il se repose. Il y a un repos de Dieu. C'est dans les bâtisseurs du temps d'Abra-Méchel. Pour qu'il y ait un temps, il faut aussi qu'il y ait un moment, une cessation du temps. Pour qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait une interruption de l'activité. Et Abraham-Méchel dit que quand tout sera consommé, quand il n'y aura plus de création, qu'elle sera retournée à son créateur, eh bien, quelque part, il y aura quand même la radiance du Shabbat, parce que ça sera, évidemment, le repos éternel, n'est-ce pas ? Alors, même l'océan connaît le flux et le reflux, mais nous, nous sommes dans une société qui n'aurait aucune limite. Alors, qui plus est, évidemment, ce n'est pas une question parfaitement religieuse, mais c'est une question très française, parce que c'est la République qui, en 1906, a institué le dimanche comme un jour de repos pour les travailleurs. Elle l'a fait, pas simplement pour faire plaisir aux catholiques, mais parce que la République a assumé aussi un fonds anthropologique commun, n'est-ce pas ? Justement, j'allais demander à Guillaume Goubert, c'est là où on retrouve, ce n'est pas un hasard, si on retrouve les églises et les syndicats, d'accord, pour critiquer cette évolution, parce que ça sera une régression sociale ? Je m'arrête une seconde sur cette date de 1906. Si vous vous souvenez, à l'époque, les relations entre l'église catholique et la République n'étaient pas exactement sereines. On était juste après la séparation de l'église et de l'État. On était en plein processus désinventaire, un processus très violent. Si, à ce moment-là, la République a estimé qu'il fallait instaurer un jour de repos dominical, un jour de repos hebdomadaire, en l'occurrence le dimanche, ce n'était pas pour faire plaisir aux catholiques. C'était parce que c'était ressenti comme une nécessité pour l'équilibre de la société. Alors, nécessité en 1906, et aujourd'hui, apparemment, il n'y a quand même pas mal de Français, non seulement qui travaillent, mais aussi pas mal de Français qui ont envie de travailler le dimanche. Est-ce que ça veut dire que cette réforme va dans un sens de progrès, ou c'est plutôt de la régression ? Il y a deux sortes de Français qui, aujourd'hui, travaillent le dimanche. Ceux qui sont dans des services communs, et s'ils n'interrompent pas leur travail, s'ils ne pratiquent pas l'interruption, c'est par notion de service. On a parlé des transports en commun, les policiers, les infirmières, etc. Parce qu'effectivement, la vie et la mort se distribuent, même quand une société prend son temps de repos, la sécurité et d'autres choses. Et à côté de ça, je crois que le reportage l'a très bien dit, il y a le problème des grands centres commerciaux, de leur lobby extrêmement puissant. Ils ne font pas que menacer le dimanche. Ils sont en train aussi de menacer le prix unique du livre, qui a permis de garder en France, en fait, un maillage de librairie très important. Donc, ces gens-là, qui sont dans le mythe de l'abondance, le mythe du progrès perpétuel, la puissance de l'argent, veulent, en fait, sacrifier des traditions, dont on sait bien qu'elles ne sont pas que parfaitement religieuses, ou alors au sens de ce qui fait lier entre des gens, et qui leur propose des images de transcendance, en fait. Aucune société ne peut vivre sans son envers, sans un peu de transcendance. Voilà que cette idée du dimanche, on l'a dit, c'est un moment pour les familles. On ne sait plus très bien ce que c'est que la famille en France. On ne sait plus très bien ce que c'est que le travail, avec le nombre de chômeurs qu'il y a. On ne sait plus très bien ce que c'est que le travail, dans le cadre de la modélisation, le travail devient virtuel. Il n'empêche que, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas faire sauter les héritages reçus. C'est à ce moment-là qu'ils sont plus que jamais constitutifs, en fait, d'identité de repère. Et on ne peut pas invoquer du tout, c'est une façon ridicule de le faire, je dirais la diversité du paysage religieux français aujourd'hui. On va dire, oui, mais alors les juifs, les bouddhistes, les musulmans, on va avoir trois jours fériés. Non, il y a une histoire de France. Quand on est dans mon quartier d'éditeur, on est entre Saint-Germain, Saint-Sulpice, Saint-Placide, je ne vous ai pas oublié un. Il y a une histoire, et cette histoire reçue fait que nous sommes d'accord pour des représentations qui, encore une fois, ne sont pas la panache de quelques-uns, mais sont un bien commun, un bien républicain, en fait. – Justement, bien républicain ou bien religieux, je cite la dernière formule de Patrick de Végeant, le secrétaire général de l'UMP, qui disait cette semaine, « Les chrétiens au nord le dimanche, les juifs le samedi, les musulmans le vendredi, si les bouddhistes s'y mettent, il ne va pas rester grand-chose. Je croyais que nous étions dans une république laïque. » Guillaume Goubert, c'est une boutade d'homme politique ? – C'est une boutade d'homme politique, et ce sont des propos de tribune qui peuvent se contredire d'un jour à l'autre, parce que moi je voudrais vous citer une très belle phrase qui, je trouve, peut facilement fonder un discours contre l'ouverture des magasins le dimanche, qui dit « La croissance économique n'a pas de sens si elle est sa propre finalité. Consommer pour consommer, croître pour croître n'a aucun sens. » Bien, devinez de qui est cette phrase, elle est de Nicolas Sarkozy. Simplement, c'était au palais du Latran, alors qu'il allait être reçu par Benoît XVI, donc sans doute il éprouvait le besoin de tenir un certain discours. – Mais le même Nicolas Sarkozy avait parlé au début de son mandat de faciliter le travail de dimanche. – Tout à fait, non, c'est vrai que ça a été fait partie, on ne peut pas dire qu'il ait pris l'opinion en traître, mais je voudrais seulement faire remarquer qu'il tient des discours à géométrie variable selon ses auditoires, et que c'est un peu agaçant. – Jean-François ? – D'accord, pour dire que, de toute façon, le sarkozisme est une doctrine qui se cherche, et on voit qu'il y a évidemment un président qui parle du manteau d'église, qui parsème la France d'un côté, et je crois qu'il y est réellement sensible, et puis de l'autre, il y a effectivement cette forme un peu de libéralisme économique qui voudrait rendre la France réaliste. Mais le réalisme réel, il passe d'abord par un peu de mystique, on le sait depuis Péguy, n'est-ce pas ? Et encore une fois, ce n'est pas une mystique catho, une mystique chrétienne, enfin, etc. Les juifs, les bouddhistes, les musulmans sont, comme les catholiques, comme les incroyants, des Français citoyens, républicains, et c'est un héritage de la République. Si la République, au maximum de sa lutte contre l'église, non seulement n'a pas sacrifié le dimanche, ce qui aurait été si facile pour elle, n'est-ce pas ? C'était le lieu quand même de la pratique, et on sait qu'à ce moment-là, je veux dire, les républicains pur sucre, ils espionnaient les églises comme des lieux, en fait, de résistance à l'esprit républicain. S'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, c'est parce qu'il y a des continuités dans l'histoire qui nous obligent. C'est l'histoire elle-même, en fait, qu'on veut passer à la trappe. Nous serions des citoyens de nulle part, et nous serions tous dans un centre commercial qui ressemble à tous les centres commerciaux du monde. On a assez défiguré l'entrée de nos villes en province comme ça, on a assez tué le petit commerce, c'est pas du poujadisme, etc. C'est un problème de sociabilité, de vivre ensemble. Alors, sociabilité, vivre ensemble, j'aimerais bien qu'on s'arrête une minute sur ce qu'en pensent les Français. Alors, vous allez me dire, on ne gouverne pas avec des sondages, mais les sondages existent néanmoins. Le dernier sondage qui a été organisé par la CFTC, qui a été publié par Famille Chrétienne, RCF et Radio Notre-Dame, sort quelques chiffres, je vous les cite. 84% de personnes sondées trouvent important le jour de repos pour la vie familiale, la vie associative, culturelle et religieuse. Ça, c'est pas une surprise, à mon avis. 64% ne veulent pas travailler régulièrement le dimanche. Donc, une majorité ne veulent pas travailler le dimanche, mais ça veut dire qu'il en reste 36%, Guillaume Goubert. 36%, c'est pas rien de ceux qui veulent travailler le dimanche, éventuellement. Qu'effectivement, il y a des personnes que ça puisse arranger de travailler le dimanche, je n'en doute pas une seconde. Par exemple, il y a des étudiants, ça peut être une façon pour eux de gagner de quoi faire leurs études, etc. Je veux dire, qui est des candidats à travailler le dimanche, je n'en doute pas. La question, c'est de savoir si cela justifie, il y a quand même un certain nombre de professions qui recrutent le dimanche, si j'ose dire, d'ores et déjà, dans les services communs, dont parlait Jean-François Colossimo. Je veux dire, est-ce qu'il faut, en plus, élargir les possibilités de faire du commerce le dimanche ? Parce que c'est ça dont il s'agit. Et du grand commerce, du commerce moderne, du commerce de périphérie, avec des parkings, avec des voitures qui font la queue. C'est ça dont il s'agit dans cette affaire. Et est-ce que c'est un progrès de civilisation ? Moi, je pense que non. Donc, à mon avis, il ne faut pas le faire. Jean-François Colossimo. Je veux vous dire, il y a quand même un pays au monde dont on semble vouloir s'inspirer ici, c'est les Etats-Unis d'Amérique. Mais les Etats-Unis d'Amérique, justement, n'auraient jamais fait une loi de cette sorte. Il faut être en France pour croire que tout se fasse de manière si centralisée qu'on peut décider comme ça des coutumes, des mentalités, et qu'on peut comme ça créer de nouvelles réalités en annihilant des héritages. En fait, aux Etats-Unis, il y a tellement un consensus autour du fonds religieux que, en fait, le travail le dimanche est une activité extrêmement partielle, comme l'est d'ailleurs aujourd'hui en France, n'est-ce pas ? Donc, on ne pourrait pas envoyer les Américains travailler le jour où ils vont à l'église, au temple, etc. On ne pourrait pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'une société, encore une fois, elle ne se décide pas par rapport à l'acte de consommation, elle se décide par rapport à des valeurs. Est-ce que, oui ou non, nous sommes faits pour le travail et pour la consommation, ou est-ce que nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, de réserver nos cerveaux à autre chose que la publicité Coca-Cola, comme le réclamait un célèbre dirigeant d'une grande chaîne de télévision que je n'en donnerai pas ici ? Bon, moi je dis, non seulement c'est le rôle de l'Etat de libérer les cerveaux, de donner de la liberté, de donner du temps au temps, mais encore, c'est son rôle de protéger cela, n'est-ce pas ? Et c'est un problème politique. Les citoyens décervelés qui travailleront le dimanche, qui seront soumis à des employeurs, où il n'y aura plus de syndicats pour les protéger, ils n'auront pas fait un pas ni vers Dieu, ni vers la République, ni vers la politique, ni vers la démocratie. Ils auront été un peu plus réduits à l'état d'atome. – Si je vous entends bien tous les deux, le point qui vous rassemble, c'est de dire que le libéralisme, donc la liberté accordée aux travailleurs, ne doit pas permettre de faire n'importe quoi, y compris le dimanche ? – Je vais laisser la parole à vous dire, le libéralisme, ça n'est pas ça. Le libéralisme, comme une philosophie politique française, d'ailleurs, réalité de Tocqueville ou d'autres, c'est une philosophie qui dit que, justement, contre Marx, l'économie ne peut pas tout régner. Paradoxalement, c'est un raisonnement plutôt marxiste qu'on nous inflige là, ce n'est pas un raisonnement libéral. Libéralisme, c'est l'idée, justement, de dégager le politique de toutes les influences pour que les gens n'aient pas que ça dans la vie, mais puissent penser librement le reste. – Mais permettre aux Français de travailler le dimanche, c'est un peu comme permettre aux Français de faire des heures supplémentaires. Vous n'êtes pas séduit par cet argument de Nicolas Sarkozy, Guillaume Goubert ? – Encore une fois, pour moi, c'est avant tout un problème de civilisation, un problème de mode de vie, et il ne me paraît pas souhaitable d'évoluer vers davantage de commerce le dimanche. Mais si on raisonne en termes économiques, je ne suis pas convaincu que ce soit non plus une bonne chose. – Vous rejoignez M. Rochefort ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, par exemple, sur les États-Unis, où il y a des centres commerciaux ouverts le dimanche, malgré tout, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que ça aboutissait à une augmentation des prix, parce qu'ouvrir le dimanche, ça coûte cher. D'ailleurs, le grand argument de Nicolas Sarkozy de dire qu'on va payer double ceux qui travaillaient le dimanche, forcément, ça veut dire que, pour amortir le coût d'ouverture le dimanche, il va falloir augmenter les prix pratiqués dans le commerce. Est-ce que, pour que certains Français puissent faire des courses le dimanche, on va imposer à tous les Français de payer plus cher dans les magasins ? Si on regarde de près, c'est ça aussi dont il s'agit. Encore une fois, ça ne me paraît pas l'argument primordial pour se battre contre le travail le dimanche. Mais si on nous dit que c'est une bonne affaire sur le plan économique, moi, je pense qu'il y a de sérieuses raisons d'en douter. – L'évolution qui consiste à avoir plus de personnes fréquentées les centres commerciaux, ceux qui sont ouverts, éventuellement le week-end, et moins de personnes fréquentées les églises, est-ce que ce n'est pas un constat un peu cynique, mais un constat réel d'une situation d'aujourd'hui ? – Oui, mais c'est accepter l'accroissement des inégalités sociales, puisqu'on sait très bien que les gens qui ont de gros salaires se servent dans des petits commerces d'élite et d'exception, où ils trouvent d'excellents produits, et que dans les centres commerciaux, se déversent, j'allais dire un mot grossier, je le retiendrai, se déversent finalement la vulgarité universelle, et parfois des produits, même dont les journalistes attirent l'attention là-dessus, des produits alimentaires qui sont vraiment nocifs pour la santé, avec par exemple ce bond extraordinaire de l'obésité, est-ce qu'on veut fabriquer des obèses ? – Alors, on va confier à un ministère le soin de lutter contre l'obésité, et on va de notre côté laisser grandes ouvertes, les vannes, à la production d'obèses, parce qu'on aura encouragé les gens à être dans un consumérisme, même le dimanche, on ne va pas leur foutre la paix avec ça. Il y a des contradictions énormes dans ce pays, en ce moment, du point de vue de la pensée de la société. On punit les instituteurs, autre exemple, s'ils mettent une taloche à un élève, mais en même temps, on se propose de mettre les gamins de 12 ans en prison, de la même façon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, une taloche ou la prison ? On est dans la contradiction la plus totale du point de vue des valeurs. Je pense que le président Sarkozy est attentif à ça, ce qui ne veut pas dire qu'il soit toujours lui-même indemne de ces contradictions. Quelle société voulons-nous ? D'où venons-nous ? Quel est notre héritage ? Où allons-nous ? – Alors, le problème du travail de dimanche ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu, mais on a l'impression que les réactions sont plus vives. Est-ce que vous faites un lien avec la crise ? Est-ce que vous faites un lien avec le fait que la société dite de consommation appelle beaucoup plus de ripostes aujourd'hui et de réactions vives qu'il y a un an ou deux ans, Guillaume ? – Je pense effectivement que le climat général du moment joue un certain rôle dans la mobilisation contre le commerce le dimanche. C'est vrai que… mais ce n'est pas spécialement la crise financière dans laquelle on est plongé depuis quelques semaines. c'est plus largement toute l'interrogation sur la crise écologique, sur la crise du climat, sur l'épuisement des ressources naturelles, qui fait qu'un certain nombre de personnes se disent « mais consommer toujours plus, comme le dit très bien Nicolas Sarkozy, finalement c'est destructeur ». Et de ce point de vue, c'est sûr qu'on a connu d'autres épisodes dans cette bataille pour le commerce le dimanche. C'est vrai qu'il y a une plus grande mobilisation aujourd'hui, dans l'opinion, on le sent, et c'est probablement lié à la crise écologique. – Alors, ce qui s'oppose à ce projet, donc il y a les syndicats, il y a des églises, il y a eu aussi des élus de la majorité, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience ou c'est simplement une posture de parlementaire Jean-François Colosimo ? – Les débats essentiels, ils sont toujours transversaux, et ils provoquent, rappelez-vous l'Europe, ils provoquent toujours des recompositions qui sont très facilement stigmatisables, parce qu'on dit « qu'est-ce que ces gens-là font ensemble ? » La CGT et l'Église catholique, qu'est-ce que ça fait ensemble ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce que les débats transversaux sont réellement transversaux, ils traversent les familles, ils traversent les familles politiques, les familles culturelles, les consciences et le reste. Moi, je crois qu'en fait, la crise mondiale nous place face à la question des identités et qu'il y a une forme de réveil identité en fait. D'ailleurs, les églises vont être très vigilantes, peut-être pas forcément endosser ce réveil identitaire de façon si facile, c'est pas sûr qu'elles leur profitent, et c'est pas sûr qu'ils soient pas ambigus. Mais en attendant, les gens se disent « on ne sait plus très bien qui on est, et voilà qu'on va nous enlever un rythme de vie qui était celui de nos parents, de nos grands-parents et qu'on voulait transmettre à nos enfants, n'est-ce pas ? » Et quitter cette idée parce que bientôt, dans la littérature, si on continue comme ça, je veux dire, il faudra un appareil de notes pour comprendre ce que c'était la promenade du dimanche en famille, n'est-ce pas ? Ce sera devenu un exercice ethnologique. On confiera ça à l'école pratique d'autres études, n'est-ce pas ? Donc il y a un problème de transmission de réalités qui sont des réalités essentielles de la vie, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, nous avons le dimanche, n'est-ce pas ? Alors il y a un réveil identitaire, comme on voit les gens aujourd'hui visiter des églises, comme les formules d'il y a quelques années « le carême, c'est le ramadan des catholiques » ne passerait plus aujourd'hui, etc. Il y a un réveil identitaire, encore une fois, qui n'est pas sans ambiguïté, qui n'est pas sans ambivalence, que les églises doivent traiter avec sérieux et prudence, mais qu'elles ne peuvent pas négliger. Comment appréciez-vous ce qui se passe depuis quelques jours, quelques semaines ? Quels ont été les éléments les plus efficaces pour critiquer, pour éventuellement faire des contre-propositions à ce projet ? Est-ce que c'est au niveau parlementaire ? Est-ce que c'est au niveau, encore une fois, des différentes confessions chrétiennes ou autres ? Est-ce que c'est au niveau des syndicats ? Qu'est-ce qui a fait que, en effet, la riposte, ou en tout cas la critique, a été plus écoutée, peut-être plus entendue aujourd'hui ? Je pense que c'est une certaine convergence entre différents types de... Chacun de ces groupes, vous décrivez, porte des soucis un petit peu différents, mais qui, à l'arrivée, on s'aperçoit que la préoccupation est commune. Et du coup, ça donne pas mal de force à ce front. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, comme l'a dit Jean-François, on ne peut pas confondre la CGT et l'Église catholique. C'est, autant on pourrait confondre la CGT et le Parti communiste, comme j'ai failli le dire, mais pas avec l'Église catholique. Donc, ça pose forcément plus de questions. Et puis, je le répète, mais je pense que sincèrement, la conscience publique en France a beaucoup augmenté sur les impasses de nos modes de vie. Et on se rend compte que ce qu'on nous propose comme la modernité, comme le progrès, ça mérite réflexion. Alors qu'autrefois, c'est quelque chose qu'on aurait eu tendance à acheter d'emblée, en se disant, on nous dit que c'est le progrès, donc allons-y. Aujourd'hui, il y a un regard critique sur le progrès qui est beaucoup plus fort, peut-être trop fort dans certains domaines, les excès du principe de précaution, des choses comme ça. Mais sur cette question du travail du dimanche, il y a un plus grand scepticisme qu'il y a quelques années. Et du coup, ceux qui avancent de bons arguments pour dire, ne nous précipitons pas dans cette voie, ils sont beaucoup plus audibles qu'autrefois. Mais un dernier point, Jean-François Colessimo, ce projet, apparemment, il va quand même être adopté la semaine prochaine à l'Assemblée. Est-ce que ce sera au prix d'un certain nombre de changements ? Oui, je pense qu'il va être extrêmement amendé. On va insister sur ses limitations. On va en fait montrer que l'Aldas et la Lorraine ne sont pas concernés, évidemment. On va voir qu'il n'y a plus de continuité républicaine. Et en fait, derrière tout ça, il me semble que ce qu'il y a de plus important, c'est que les gens ont dit « Touche pas à mon dimanche. » Voilà, c'est tout. « Touche pas à mon dimanche » parce que toucher au dimanche, c'est grave. Ce qu'on a appris à travers les crises de jadis, par exemple la fameuse histoire du jeudi du catéchisme, c'est qu'il y a de l'irréversible dans les mutations qu'on nous propose comme simplement pragmatiques. Donc voilà, on n'a pas envie d'être embarqué nulle part. Alors, « Touche pas à mon dimanche » « Touche pas, on verra la semaine prochaine. » En attendant, je vous propose de passer à notre rubrique « À la Une ». Jean-François Colissimo, qu'est-ce que par ailleurs vous avez souhaité mettre en valeur cette semaine dans l'actualité ? Écoutez, de manière très simple, j'ai ouvert le Figaro ce matin, le Figaro littéraire dirigé par notre ami Étienne de Montetti. J'ai vu qu'il avait fait sa une sur le renouveau du latin. Il y a 30 000 locuteurs de latin dans le monde qui ne sont pas des gens d'église, qui ne sont pas des cardinaux de Rome, qui sont des gens qui peuvent être de toute confession, etc. Ils se réunissent, ils parlent en latin, ils traduisent Harry Potter en latin, Astérix en latin, ils se posent des questions de savoir comment on traduit « ferry boat », « overdose », etc. en latin. Et voilà que le latin est en train de redevenir, signe des temps, une langue vivante. Une nouvelle mode, peut-être ? Une langue vivante. On verra donc. Guillaume Goubert, dans la Croix. Eh bien, annoncer qu'on va suivre de très très près, dans les jours qui viennent, ce dossier du dimanche, et notamment jeudi prochain, jour où l'Assemblée nationale doit débattre du sujet, nous allons publier un gros dossier de 8 pages pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un dimanche en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui consomment, etc. Avec beaucoup de reportages, de témoignages, etc. Très bien. Et puis, pour ce qui nous concerne, eh bien, nous passons à notre rubrique « en bref ». Alors, tout d'abord, messieurs, je voulais vous demander de qui est cette phrase « Bonjour, je viens, comme beaucoup de gens en ce moment, vous demander de l'argent ». Vous donnez votre langue au chat, bien entendu, parce que ce n'est ni un facteur, ni un pompier, ni un éboueur, c'est Mgr Dubost, l'évêque d'Evry, qui a décidé de lancer sa campagne pour le denier du culte sur Internet. L'évêque d'Evry a lancé cet appel au don en s'adressant aux fidèles dans une vidéo mise en ligne sur le site Internet de son diocèse et sur Denimotion et YouTube. Il explique dans cet appel très pressant que le diocèse se trouve gravement mis en déficit et il y a manifestement là un souci d'utiliser Internet pour élargir le public des donateurs, essentiellement constitués de personnes âgées. Alors ça, c'était ma première information. Ma deuxième information que j'ai choisie pour vous, c'est de remarquer qu'on vend de plus en plus, savez-vous, de vraies et de fausses reliques. Et ce commerce pas très catholique ou pas très orthodoxe inquiète beaucoup l'Église de France, en tout cas. Celle-ci vient d'alerter les chrétiens sur ses ventes de collections d'objets d'art sacré. La commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle rappelle que la vente des saintes reliques est absolument interdite. Enfin, petit rappel dans la Janna, se terminent bientôt les fêtes du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes, le 8 décembre prochain. C'est une occasion de signaler que sur les 60 dossiers déposés, 5 cas de guérison dites remarquables ont été retenus suite à un pèlerinage, ont été donc mis en avant par le comité médical international de Lourdes. Mais on connaît aussi la prudence de ce comité international. Il ne demande pas pour l'instant à engager une procédure pour que ces guérisons soient reconnues comme miracle. Rappelons d'ailleurs que l'Église catholique a officiellement reconnu 67 guérisons, miraculeuses seulement, 67 guérisons depuis 150 ans à Lourdes, la dernière datant de septembre 2005. C'était une italienne. Voilà, cette émission s'achève. Il me reste à remercier les invités, Jean-François Colossimo et Guillaume Goubert d'avoir participé à cette émission. Pour ce qui vous concerne, vous pouvez toujours aller voir sur le site de KTO, www.ktotp.com, soit pour réagir, soit bien entendu pour revoir cette émission. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.